Générique Également dans l'actualité, la lutte contre la flambée des prix dans l'immobilier. Plusieurs maires de villes populaires de la Petite Couronne tendent d'intervenir sur le marché pour préserver la mixité sociale. Nous serons en direct dans un instant avec Jacqueline Rouillon, maire communiste de Saint-Ouen, qui a choisi la préemption comme arme de dissuasion. Mais d'abord voyons avec Isabelle Dupont et Yves Devulf pourquoi les prix ont flambé autour de Paris. 2011 a été en région parisienne une nouvelle année de flambée des prix de l'immobilier. Plus 22,7% à Paris et si la house est plus modérée en banlieue, elle reste néanmoins supérieure à la moyenne nationale. Avec un prix moyen du mètre carré qui atteint 8700 euros à Paris, beaucoup d'acheteurs potentiels n'ont d'autre choix que d'aller vers des villes de banlieue un peu plus abordables, même si les prix ont souvent doublé au cours des dix dernières années. Certaines communes de Petite Couronne tentent comme elles le peuvent de limiter cette flambée de l'immobilier. Clause anti-spéculative, droit de préemption, accord avec des promoteurs pour respecter un prix moyen au mètre carré. Pour les professionnels de l'immobilier, ces mesures atteignent vite leurs limites. S'engager à ne pas dépasser un certain prix, c'est aussi ne pas tenir compte du marché, de la hausse des matériaux, le coût du foncier, etc. Qui fait que là aussi, le promoteur ira là où il peut être sûr de revendre au meilleur prix. Il faut être quand même réaliste. Pour cet expert, seules les lois du marché, celles de l'offre et de la demande, peuvent réellement faire baisser les prix. Au quatrième trimestre 2011, le prix de l'immobilier à Paris a amorcé une baisse de 6%, ce qui devrait se confirmer au cours de l'année 2012. Le prix de l'immobilier à Paris, c'est le prix de l'immobilier à Paris, c'est le prix de l'immobilier à Paris.